7h25 sur France Culture et comme tous les vendredis, voici le hashtag, le reportage interactif de la rédaction avec aujourd'hui un peu de poésie. Bon, on ne va pas se mettre à parler en verre, mais on vous a posé cette question sur les réseaux sociaux. Vos enfants aiment-ils encore la poésie ? La récitation, c'est le plaisir ou la corvée ? Certains écrivent des poèmes, tandis que d'autres luttent pour apprendre quelques alexandrins. Bonjour Suzanne Chodjaï. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. A l'heure des réseaux sociaux, est-ce que les jeunes affectionnent le genre poétique ? Eh bien, beaucoup de parents disent que oui. Sur la page Facebook de France Culture, Céline nous écrit « Ma fille en CE2 adore la poésie, ce n'est jamais un devoir ». Un autre internaute raconte sur Twitter qu'il retrouve souvent des bribes de poèmes écrits par sa fille aux quatre coins de la maison. Et puis il y a Lauralie Alfonsi, une collégienne de 12 ans qui habite près de Gap. Elle vient de gagner le premier prix du concours de la Société des poètes français dans sa catégorie. « J'écris tous les jours, plutôt le soir. J'essaie de m'y mettre à peu près une heure par jour. Ma maman a fait des études littéraires. Du coup, je pense qu'elle m'a transmis la passion des mots. » Et vous pouvez retrouver son poème sur franceculture.fr. Comme Lauralie, d'autres tentent leur chance. Le nombre de candidats a doublé ces dernières années. La responsable du concours, Nicole Portet, est ravie. « Lors de la dernière session, au moins un tiers, je veux dire, a concouru de façon spontanée, après recherche personnelle sur le net ou grâce aux bouches à oreilles. Pour moi, c'est très encourageant sur le désir de poésie de la part de la jeunesse. C'est pour ça qu'il est important de parler de poésie aux jeunes ou de les faire parler, de les faire écrire. Parce que je pense qu'ils écrivent tout seuls. Et la jeunesse a besoin de s'exprimer. Mais voilà, plus ils grandissent, moins les enfants aiment la poésie. Trop compliqué, inaccessible, réservé à l'élite. Laurent écrit sur les réseaux sociaux. Je pense que les profs de français dégoûtent les élèves de la poésie quand ils décortiquent un poème pendant 15 jours. Et alors, comment faire pour qu'ils aiment la poésie, Suzanne ? Eh bien, certaines écoles organisent des ateliers d'écriture poétique. L'écrivain Thierry Casal en anime depuis 20 ans partout en France, de la maternelle au lycée. Il utilise notamment la méthode des haïkus, des poèmes très courts. Quand je demande au début d'une séance qui écrit, qui aime la poésie, très souvent, on a 80-90% d'enfants, d'adolescents qui sont en rejet. Ils ont une image un peu ennuyeuse de la poésie, la récitation, les textes qu'on va décortiquer, qu'on va analyser. Et à la fin de la séance, souvent, je repose la question. C'est l'inverse. Alors voilà, Jamel en banlieue, belle érable, grandissant seule, finissant par se tordre. Et celui-ci, Jules à Courbevoie, dix jours que je marche et les nuages ne bougent plus. Sur franceculture.fr, vous pouvez également lire le poème de Valentin, un élève en quatrième secpa à Brest. Au départ, il ne voulait absolument pas écrire. Et puis finalement, le résultat est très intéressant, je vous le recommande. Il y a aussi des enseignants qui creusent la tête pour trouver de nouvelles méthodes. À Toulouse, Morgane Seyard l'a fait pour ses CE1-CE2 de l'école Émilie de Roda. L'idée, c'est de mettre à disposition des élèves plus de 150 textes dans des classeurs. De leur laisser le choix, en fait, des poèmes qu'ils auront à apprendre. En fait, je suis partie aussi, moi, de mon expérience d'élève, qui remonte un peu, mais où ce moment de récitation était un peu ennuyeux, parce qu'on entendait toujours la même chose. Donc on dit, les enfants d'aujourd'hui, mais est-ce que nous, finalement, il y a 20 ans, on avait envie de réciter nos poèmes ? Je ne suis pas sûre. En tout cas, les programmes scolaires recommandent d'étudier la poésie au même titre que les autres genres littéraires. Mais Olivier Barbaran remarque l'inverse dans les classes. Il est inspecteur général et doyen du groupe Lettre. On voit que malgré l'effort des programmes pour qu'on étudie aussi bien le théâtre, le roman que la poésie, avec une même place attribuée, la place qui lui est offerte, finalement, par la majorité des enseignants est une place plus congrue. La représentation générale de la complexité est partagée par certains professeurs. Tout cela se dit, évidemment, en grande masse. Il y a d'excellents professeurs qui font d'excellentes choses. Les profs, justement, disent que les élèves apprécient tout particulièrement les poèmes mis en musique. Vous avez l'avis des enseignants sur notre site internet. Et puis, on termine sur un chiffre. L'Observatoire de la librairie a fait les comptes pour ses 230 librairies indépendantes. Les recueils de poésie représentent 3,6% des ventes, seulement 1% du chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Suzanne Chodjaï, pour ce hashtag. Ça fonctionne aussi pour la poésie en prose. Je ne sais pas, une phrase comme par exemple « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui, le fil des heures, l'ordre des années et des mondes ». C'est un extrait du côté de chez Swan. On va parler de Proust. « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui, le fil des heures, l'ordre des heures, l'ordre des heures, l'ordre des heures.